Bonjour à tous et à toutes c'est Morgane et je vous retrouve juste après mon live puisque je viens de terminer à 100% le jeu Far Cry Primal et donc je voulais voir avec vous un petit peu comment terminer justement comment compléter ce jeu à 100% c'est quelque chose de tout à fait faisable je l'ai réalisé donc en 41 heures de jeu j'ai un petit peu travaillé sur le loup tigré qui me posait beaucoup de problèmes et on va voir ensemble en fait comment justement suivre votre progression et comment être sûr d'obtenir vos 100% finalement donc la première des choses c'est que quand vous êtes sur la map au niveau de votre village donc votre village vous le voyez ici vous avez la grotte principale et dans la grotte principale vous avez l'endroit où vous spawnez quand vous téléportez et vous avez également derrière toute une pièce qui est dédiée au suivi de votre progression sur le 100% donc il y a vraiment un point fort qui a été mis là dessus et je trouve ça d'ailleurs très bien fait vous voyez parois de la grotte vous voyez voyage terminé For Udam For Isila donc je ne vais pas vous spoiler mais en même temps si vous êtes sur cette vidéo si vous cherchez le 100% c'est que finalement vous avez déjà terminé ça donc For Udam For Isila c'est l'histoire les cas de chasse de maître des bêtes terminées les avant-postes progression du village donc progression du village c'est tout simplement finir toutes les constructions de huttes armes débloquées donc je vous les montrer après en détail bêtes chassées apprivozées pareil lieu important découvert on va voir ça ensemble les objets de collection on va voir quels objets il faut ramasser pour que ça fonctionne notamment par exemple il y a certaines peintures qu'il n'y a pas besoin de ramasser les peintures rupestres qui sont représentées par une main doivent être ramassées mais celles qui sont représentées par un plan n'ont pas besoin d'être ramassées et les voyages les voyages qui d'ailleurs posaient problème à certains viewers donc on va voir ça ensemble donc les bêtes déjà vous voyez ici la liste complète des bêtes qu'il faut apprivoiser ou chasser ou les deux il y en a certains qui peuvent être dans les deux cas donc vous avez ici la liste détaillée du coup de ce qu'il faut faire ensuite on va passer à l'étape suivante donc les objets de collection donc vous avez 12 esprits totems 22 peintures rupestres donc peintures rupestres ce n'est pas les peintures que vous avez à l'extérieur les espèces les trucs sont représentés par un espèce de plan ne compte pas pour le 100% tant mieux parce qu'ils sont un petit peu foireux je trouve les bracelets il y en a 25 les masques il y en a 25 les masques pour les réussir faut simplement les détruire pour si vous ne saviez pas et les espèces de pierre avec une main il y en a 100 ça c'est le plus l'objet le plus représenté sur la map vous en avez pas mal qui sont d'ailleurs dans des dans des grottes tout ce qui est comme ça vous allez devoir faire toutes les grottes pour réussir à avoir le 100% vous êtes obligés de faire ces grottes il ya quelques-unes qui sont bien corsés si vous si vous perdez un petit peu il ya moyen de se perdre facilement dans les grottes et c'est un petit peu un petit peu relou donc les armes tout simplement il va falloir tout simplement améliorer toutes vos confections pour avoir toutes les armes finalement de débloquer ensuite les lieux important donc les lieux important bah écoutez moi j'ai visité tous les points d'interrogation donc je me suis pas posé de questions et ça a fonctionné donc je pense que même les lieux important de toute façon si vous regardez sur votre map normalement c'est ceux qui sont représentés par un dessin une espèce de peinture justement une peinture rupestre et sur ces peintures vous avez les lieux important ensuite on arrive à la suite donc les avant poste les bûchers ans je pense que c'est la première chose qu'on fait quand on a terminé le jeu de finir les avant poste les bûchers c'est vraiment sympa de faire ça on arrive à la suite les progressions donc voyage terminé et là c'est là qu'il y avait un problème chez certains viewers ils avaient donc 12 sur 13 donc ils avaient en fait soufflé je crois c'est soufflé sur les bras de la guerre qui n'étaient pas activés et qui en fait correspond au fait qui en fait correspond au fait très bien de faire toutes les missions qui sont indiquées en orange sur votre map donc toutes les missions de village et toutes les missions d'aide ou en ja doivent être effectués pour que le dernier le 13e voyage soit terminé donc il n'y a pas de cinématique ni rien mais pour avoir le 100% ça parait logique il faut faire toutes les missions orange que vous auriez sur la map éventuellement donc comme ça vous allez avoir ce 13e voyage de complété si vous faites toute l'histoire vous avez 12 voyages et le 13e arrive en faisant cela et vous avez un dernier truc voilà donc c'est le village le village c'est deux améliorations par hutte de personnages les personnages vous les avez débloqué normalement dans l'histoire et tout simplement vous allez devoir améliorer toutes les huttes du village et je crois qu'on a fait le tour voilà on revient aux animaux donc voilà donc c'est surtout sur le voyage il y a des gens qui me posaient des questions et puis un petit peu bah du coup voilà ce qu'il y a à faire pour tout simplement avoir le 100% je suis vraiment contente d'avoir d'avoir obtenu ça j'avais jamais autant tryhard un far cry mais j'ai vraiment adoré ce far cry et c'est quelque chose que j'avais envie de faire du coup le 100% je les fais en live et ça me fait extrêmement plaisir de faire ça à vos côtés j'espère que cette vidéo vous aidera au cas où vous avez quelques difficultés à trouver ce qui vous manque et je vous dis bien sûr à très vite sur le stream et sur la chaîne